Alors ton style à toi, alors du coup, tu l'as trouvé chez Vaya ou tu l'as trouvé ? Non, non, non. Vaya m'a fait que mon style s'est développé, c'est-à-dire de travailler avec des gribouillages, de travailler avec des traits qui se lâchent dans tous les sens. C'est elle qui m'a amené à la peinture et c'est elle qui m'a amené à trouver mon trait, trouver mon style. Donc on peut dire que je suis un produit de sa création. Je suis coach sportif, j'ai débarqué chez elle en tant que coach sportif, donc c'est une cliente à la base. J'ai vu qu'elle était artiste peintre, je dessinais déjà un petit peu et j'ai pas pu m'empêcher de lui montrer des dessins un peu que je faisais et de là c'est parti. On a commencé à travailler ensemble au niveau sport et puis un jour il m'a dit tiens je fais un peu de dessin, j'aimerais bien que tu vois et tout. Je lui dis tu sais moi je donne pas de cours, je veux pas être prof d'art, enfin j'estime pas avoir le niveau en plus, bref. Et j'ai vu ce qu'il faisait et il y a un truc qui m'a touchée. Je suis allé voir un jour un film au cinéma, il y avait un gorille dedans, un gorille géant. L'expression m'a touchée pendant le film et j'ai dit je vais essayer de dessiner des gorilles. J'aime tellement ce qu'elle fait que je me suis fait, là je sais pas si on peut le montrer, tatouer le gobelet qui revient souvent dans ses peintures. Encore un Hawaii pour normal, toutes lesстеures, ils sont techniques pour faire des petites parcelles de la���ешьèces. Je suis allé voir un peu plus de Waldron, il y a pas deux pas faits. J'ensive vienenquées. On aIM. On a la fusion de nos Valleront pas seulement ?